T'as bientôt fini ou quoi ? Il fait 13 minutes de long, voyons. Soyez un peu plus patient. Vous vouliez un thread horreur en format plus long ? Le voici. Après deux semaines de travail intensif, il est enfin prêt. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et bon visonnage à tous. L'été dernier, en août 2017, Manuel Bartuol décide de partir en vacances quelques jours dans un hôtel. Juste à côté de la plage, tout était magnifique, il a même mis une petite photo de l'endroit où il passait ses vacances, c'est merveilleux. Il était tranquillement en train de lire sur la terrasse de sa chambre d'hôtel lorsque d'un coup, sa porte de chambre s'ouvre et quelqu'un rentre. Inutile de préciser que Manuel était en vacances seul. Alors il se dit, c'est sûrement quelqu'un du room service ou qui veut changer les draps ou quoi, mais pas du tout. En allant dans sa chambre, il découvre un homme fin et grand qui arpente la pièce. Manuel est un peu rassuré parce que le mec n'a pas l'air agressif, il a juste l'air paumé, genre il sait pas où il est du tout. Alors Manuel s'approche de lui pour lui parler et là il lui chope le bras. Manuel sursaute et le gars se met à lui parler très très vite, mais ce qu'il dit, c'est totalement incompréhensible. Au début, Manuel pensait qu'il parlait dans une autre langue, mais petit à petit, il se met à reconnaître des mots et en fait, c'est juste que le gars ne parlait pas avec les mots dans le bon ordre. On aurait dit qu'il zappait un mot sur deux et qu'il mixait des phrases, c'était très bizarre sa manière de parler. Le mec regarde derrière lui et puis part et Manuel réalise que le gars, il avait une carte de chambre d'hôtel donc probablement une carte qui pouvait ouvrir la chambre de Manuel. Là, Manuel a un réflexe très humain, il verrouille sa porte, il se pose sur le canapé en mode putain, qu'est-ce qui vient de m'arriver et il fonce à l'accueil de l'hôtel pour dire putain, il y a un mec qui a accès à ma chambre, c'est quoi ce bordel ? Il leur dit qu'à son avis, c'est probablement l'ancien locataire de cette chambre-là et qu'ils ont oublié de rendre inefficace sa carte. L'hôtel, ça leur paraît bizarre quand même, c'est pas un truc que tu oublies, c'est limite le premier truc que tu fais quand quelqu'un fait le check-out en partant de l'hôtel. Alors, il se met à décrire l'homme, il nous dit voilà, il est grand, il est fin, il a des cheveux courts et la meuf de l'accueil dit à Manu de regarder derrière lui parce que le mec était juste là en fait. Donc tout le monde fait un petit rire nerveux et réinitialise les cartes comme ça, il n'y a que la chambre de Manu qui ouvre la chambre de Manu et c'est très bien comme ça. C'est plus sympa à raconter, on va l'appeler Martin, cet homme. En passant devant Martin, Martin le salue et s'excuse devant lui et cette fois, il parle clairement avec chaque mot parfaitement dans l'ordre contrairement à dans la chambre. En gros, il s'excuse d'être allé dans la mauvaise chambre, il s'est trompé, il est dans une autre chambre et ça lui fait chier d'avoir fait peur à notre ami Manu. Donc il s'excuse, c'est un homme gentil. Il arrête pas de dire à Manu « T'inquiète, tout va bien » avec un petit sourire bizarre sur son visage. Il en fait des caisses le gars et ce petit sourire, ça met vraiment mal à l'aise Manu. Il avait limite plus peur à ce moment-là que quand le mec est rentré dans sa chambre. Manu prend ses couilles à deux mains et prend une photo de lui de loin et le gars ressemble à ça. Manu, il passe la matinée sur la plage et en rentrant dans sa chambre, il trouve par terre un petit crayon de papier qui apparemment est un peu usé. C'est-à-dire qu'on a écrit avec. Alors il se dit que c'est sûrement quelqu'un de l'hôtel qui est venu changer les draps et qui a fait tomber ça sans faire exprès, mais après ce qui s'est passé la veille avec notre ami Martin, il se chie un peu dessus Manu. Manu décide alors d'aller marcher et il donne pas de nouvelles avant le soir où il nous dit qu'il marchait sur la plage et qu'il a décidé d'aller sur un ponton où il y a toujours plein de gens qui prennent des photos. Il décide d'aller au bout du ponton et en regardant derrière lui, qu'est-ce qu'il voit ? Des gens parmi lesquels se trouve Martin. On voit pas clairement à cause du contre-jour mais Manu nous dit qu'il est certain que c'était Martin avec un autre homme qui était en train de l'observer. Il décide alors d'aller les voir et au moment où il se met à marcher vers eux, ils font demi-tour et ils partent. Ce qui lui fait le plus peur, c'est que l'homme qui accompagnait Martin, il portait le t-shirt que Manu a perdu la veille. Il revient et nous donne des nouvelles en nous disant que il trouve qu'il a un peu paniqué, que ça se trouve Martin c'était pas du tout l'un des deux mecs qui étaient sur le pont, que l'autre c'était juste un hasard qu'il ait le même t-shirt. Bref, il rationalise le truc parce que ça fait 4 jours qu'il lui est rien arrivé donc il commence à être re-un peu en confiance. Il décide alors d'aller se détendre en nageant à la plage et à son retour, il nous dit qu'il s'est passé un truc. Il dit qu'en sortant de l'eau, il est tombé sur un mec qui portait le même t-shirt que celui qu'il a perdu. Et il a l'impression de reconnaître cette personne puisqu'il pense que c'est celle qui accompagnait Martin sur le ponton. Il décide alors de le prendre en photo à deux reprises. Manu prend vraiment en filature notre ami inconnu, il le suit jusqu'au supermarché dans lequel il se rend et là Manu pète un câble, il prend une vidéo du mec et il se trouve que le mec a exactement la même gueule que Manu. Et effectivement, c'est troublant, il se ressemble énormément. Il perd sa trace en sortant du supermarché et il est vraiment choqué le Manu parce que la zone elle est toute petite. Il y a genre un bar, un restaurant, l'hôtel, la plage et il n'y a pas grand chose à faire à côté. Il nous dit que ce mec-là, sa journée, c'était aller à la plage. Juste derrière, on l'a vu, il a commandé un burger et un soda et juste derrière, il est allé acheter de l'eau à un supermarché. Et ce qui a énormément stressé Manu, c'est que c'est exactement ce que Manu a fait le premier jour où il est arrivé là. Dans le même ordre. Manu rentre à l'hôtel et il y a cette histoire de crayon de papier qui le stresse. C'est toujours pas ce qu'il s'a fouté là, qui l'a mis là ? Alors Manu, il se met à chercher où le gars aurait pu écrire et il trouve. Alors ? Sur du PQ. Oui, c'est drôle, sauf que Manu, il rigole pas trop parce que ça montre qu'il y a vraiment quelqu'un qui est venu dans sa chambre et qui a marqué un putain de truc. Et Manu dit un truc très vrai. Il dit si quelqu'un voulait me dire quelque chose et qu'il voulait qu'il y ait que moi qui le lise. Il n'y a aucun meilleur endroit que marquer ça dans le rouleau de PQ. Alors Manu déroule complètement le rouleau au cas où et il s'aperçoit qu'il y a des mots marqués sur chaque feuille. Il place les mots dans un ordre dont le gars qui est venu dans sa chambre lui a parlé. Alors sa communauté l'aide à résoudre ce putain de mystère du PQ. Et même s'il y a des mots qui peuvent être changés et ça garde du sens, globalement la phrase, c'est ça. Tu es en danger. Il n'y a plus aucun espoir pour moi mais tu peux encore te sauver. Va dans l'autre chambre et ne la quitte plus. Ce n'est pas une blague. Le message, c'est vraiment un putain d'avertissement. Alors ça le stresse parce que dans le meilleur des cas, c'est une prank très élaborée d'un mec et c'est très trop intéressant de dire putain, quelqu'un a entré dans ma chambre et a écrit ça pour me faire peur, me faire un canular. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui veut m'avertir d'un truc et c'est encore pire. Donc notre Manu là, il est en PLS. Vraiment. Manu se met alors à penser qu'il y a deux Martins. Pourquoi il pense ça alors que c'est la même personne physiquement parce qu'elle parlait tellement différemment quand il l'a vu dans sa chambre par rapport à quand il l'a vu au breakfast qu'il est convaincu que ce n'est pas la même personne. Manuel va se coucher, le lendemain matin, il va se balader, l'après-midi, il reste dans sa chambre se reposer, et repenser à tout ça. Ça le stresse beaucoup. Il nous explique que sa chambre a vu sur l'une des deux piscines de l'hôtel et il dit un truc flippant. Il dit qu'il est convaincu d'avoir vu l'autre Manuel l'observer depuis la piscine. Ce qu'il appelle l'autre Manuel, c'est le mec qui l'a suivi jusqu'au supermarché plus tôt auparavant et qui lui ressemble énormément. Il décide de prendre une vidéo pour nous montrer ça et il prend soin d'éteindre la lumière de sa chambre avant pour pas que l'autre Manuel le voit. Manu se précipite sur son téléphone et décide d'appeler l'accueil de l'hôtel pour les prévenir qu'il y a un mec qui l'espionne depuis la piscine et que ça l'inquiète beaucoup. Après avoir passé le coup de fil, il retourne à sa fenêtre et là, l'autre Manu a disparu. Il est plus devant la piscine. Et quelques minutes plus tard, l'accueil de l'hôtel le rappelle. Il lui explique qu'ils ont envoyé quelqu'un pour aller voir et qu'il n'y avait personne à côté de la piscine et qu'il a sûrement fait erreur. Manu là, il est révolté et il décide d'aller leur montrer la vidéo qu'il a prise pour leur prouver qu'il y avait bien quelqu'un devant la piscine et que c'est flippant et que c'est pas normal. Malheureusement pour lui, ça inquiète pas les mecs de l'accueil qui lui disent que c'est sûrement le mec qui s'occupe de la piscine ou quelqu'un de l'hôtel qui juste se baladait. Bref, ils le prennent pas du tout au sérieux et Manu, ça le rend ouf à partir de là. Il n'y a pas de retour en arrière possible pour Manu. Peu importe si c'est une blague ou si c'est réel, il a juste envie de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui lui arrive, ça le rend dingue. Son hôtel se trouve à une extrémité de la route. Manu a marché jusqu'au bout de cette route et à l'extrémité de la route se trouve un hôtel très similaire au sien qu'il prend en photo aussi et effectivement, c'est carrément la même chose mais à l'envers. C'est comme si chaque hôtel était le reflet de l'autre. En arrivant à l'accueil de l'hôtel, il tombe sur une femme qui lui parle un petit peu de la même manière dont Martin lui parlait dans le réfectoire. Manu lui demande alors si elle est au courant de l'existence de l'hôtel qui est très similaire au sien de l'autre côté de la route et si c'est une chaîne, si les hôtels sont reliés en fait. La meuf esquive vraiment le sujet et elle lui dit juste t'en fais pas, tout va bien, zen, on est en vacances. Manu ça le fait flipper et il décide de rentrer à son hôtel et de demander à l'accueil s'ils sont au courant qu'il y a un autre hôtel de l'autre côté de la route avec une meuf qui est un peu bizarre à l'accueil. Les gens de l'accueil lui répondent qu'ils ont aucune idée de la possible existence d'un autre hôtel qui ressemble en plus à celui-là de l'autre côté de la route. Là Manu il se dit attends c'est à 3 km il devrait totalement savoir s'il y a un autre hôtel. Alors il monte dans sa chambre il réfléchit et là il se dit putain mais si le message qui me dit d'aller dans l'autre chambre et d'y rester parlait de la chambre 328 de cet autre hôtel de l'autre côté de la route. Il a une sorte de déclic le Manu. Il se pose au bar de son hôtel il réfléchit et il se dit qu'il va juste y aller tranquillement toquer, attendre que quelqu'un réponde et demander des explications à cette personne sur ce qui est en train de lui arriver. Il y va en tremblant il appréhende vraiment ce qui va se passer il arrive devant l'hôtel et il décide de rentrer. Il passe l'accueil et il se rend compte que tout est exactement comme dans son hôtel à lui sauf que tout est inversé. Par exemple pour rejoindre les chambres il faut forcément passer devant la piscine et là la piscine est sur sa gauche quand il passe devant alors que dans son hôtel à lui elle est sur sa droite. Il prend l'ascenseur il arrive à l'étage et il nous dit que normalement pour aller à sa chambre il prend à gauche sauf que là à gauche c'est un cul de sac c'est très bizarre. Ah? Une heure plus tard Manu est de retour à son hôtel et il nous dit bon je vais vous expliquer ce qui s'est passé oui je sais j'ai pété un câble en arrivant devant la chambre je sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai juste testé la carte j'avais une obsession avec ça et ça a marché la porte s'est ouverte alors il est rentré dans l'appart il nous explique que il s'est avancé et il tombe face à l'autre Manuel l'autre Manuel le regarde en air énervé commence à avancer vers le vrai Manuel et le vrai Manuel part en courant parce qu'il se chie dessus ses grands morts là il réalise que c'est chaud que ça va trop loin il se dit ok c'est mort je reste pas ici plus longtemps il avance son retour le lendemain Manu il va à l'aéroport et la personne à la queue de l'aéroport lui dit bah vous êtes seul parce que vous avez réservé pour deux alors qu'il a réservé tout seul il a pris qu'un billet alors Manu il comprend pas il est confus et au final il peut prendre la vue et rentre dans l'avion en arrivant chez lui le portier lui dit vous êtes rentré beaucoup plus tôt que prévu alors vous avez fait vite et Manu comprend pas puisque ça fait une semaine qu'il est parti alors il lui dit mais qu'est-ce que tu racontes ça fait 7 jours et le portier lui répond bah non mec t'es parti il y a vraiment quelques minutes et en plus de ça tu m'as laissé un petit paquet à te donner quand tu reviendrais alors tiens je te le donne la Manu il comprend rien il prend le paquet qui est pour lui il monte dans son appartement et il pose ses affaires il décide d'ouvrir le paquet et il découvre juste son profil twitter imprimé et en retournant la feuille il y a un message qui est marqué et qui dit arrête d'écrire tout ça ça se termine ce soir et là en regardant par la fenêtre qu'est-ce qu'il voit Manu le faux qui le fixe là Manu il va voir la police il leur explique il leur montre la vidéo du mec qui le fixe par la fenêtre il leur montre aussi les vidéos qu'il a prises à l'hôtel il dit regardez il y a un mec qui me suit il me ressemble comme deux gouttes d'eau ça va pas on dirait mon putain de clone c'est flippant la police le regarde bizarre le croit pas du tout alors il décide de rentrer chez lui en rentrant chez lui sa poignée elle a changé c'est une porte qui s'ouvre avec une clé et Manu il dit j'ai le souvenir de l'ouvrir avec une carte d'hôtel mais c'est impossible parce qu'avant d'aller voir les policiers j'étais chez moi et en rentrant chez moi j'ai dû ouvrir la porte mais j'ai pas la carte de l'hôtel elle est restée à l'hôtel là bas en vacances alors comment j'ai fait pour l'ouvrir en rentrant la première fois il commence à péter un câble con de Manu il se décide à retourner à l'hôtel en vacances parce qu'il se dit qu'il va rien résoudre chez lui et que le truc le suit et il en peut plus alors il réserve un vol le lendemain pour repartir à cet autre hôtel et en voulant partir il arrive plus à trouver sa porte d'entrée il se met à chercher sa porte d'entrée chez lui il la trouve plus il peut plus sortir de là et il ressent un truc bizarre c'est comme si tout était plus grand mais plus petit à la fois c'est le même endroit mais tout n'est plus au même endroit par rapport à avant d'un coup il trouve enfin une fenêtre il regarde par la fenêtre et il voit la piscine de l'hôtel alors qu'il est chez lui il est rentré chez lui il décide de tweeter une photo de ça pour nous prouver qu'il y a un truc qui va pas sauf que sur la photo nous on voit juste sa rue on voit pas du tout la piscine là Manu dit qu'il entend quelqu'un chez lui il pense qu'il est pas tout seul il réussit à se réfugier dans une salle de bain mais elle ressemble pas à sa salle de bain c'est un autre endroit c'est un mélange entre la salle de bain de la chambre de l'hôtel et sa salle de bain à lui le faux Manuel ouvre la porte de la salle de bain regarde Manuel qui est au sol sans bouger il comprend pas ce que l'autre Manuel veut il bouge plus et il réalise qu'il y a aucune solution à son problème qu'il va y passer mais que peut-être il peut prévenir le prochain locataire de cette chambre d'hôtel alors il décide de sortir son stylo et de trouver un endroit où marquer un message d'avertissement que seul le prochain locataire pourra lire et il trouve où il pourrait marquer ce message l'histoire recommence encore et encore et là il écrit un message avec la même manière dont s'exprimait le mec était rentré dans la chambre de Manu pour la première fois les mots sont pas dans le bon ordre c'est bizarre merci pour tout j'aurais aimé ne jamais me rendre à cet hôtel si seulement j'avais écouté avant le message de peut-être que j'aurais été sauvé fin vous savez il y a plusieurs dimensions plusieurs réalités du coup on suppose simplement que Manu est resté bloqué entre deux réalités c'est pour ça que l'espace n'arrête pas de bouger autour de lui et que cet autre Manu qui l'a aperçu prendre sa glace aller faire les courses et ben c'était juste lui le premier jour en fait et l'histoire se répète en boucle Manu arrête pas d'apercevoir Manu oh c'est génial j'ai pas de sous à expliquer je vous laisse débattre sur ça dans les commentaires il y a pas de sous à expliquer bonjour si vous voulez si vous avez aimé la vidéo vous pouvez cliquer sur le bouton rouge que j'ai sur le front cela vous permettra de vous abonner et d'être au courant quand une prochaine vidéo sort à plus les buddies